Tu me dis quand c'est bon ? Première impression, la passe de 3 ? Oui, on ne dit jamais 230, maintenant c'est toujours le départ Macrono, on ne sait jamais ce qui va se passer, malgré qu'on sait qu'on a des bonnes jambes et qu'on peut faire quelque chose de bien, ce n'est jamais sûr à 100%, donc je suis quand même super satisfaite, et porter ce maillot c'est un honneur, une fierté. Tu n'avais pas envie de le rendre cette année ? Non, je n'avais pas envie de le rendre, et c'est surtout que j'avais envie aussi de prouver que les sélections de l'an passé sur les Jeux, sur les championnats, c'était mérité, et voilà, aujourd'hui, écraser la concurrence telle que je l'ai fait, c'est prouver que voilà, c'est moi la plus costaud en France en ce moment sur le chrono, que je n'ai pas volé ma place, et qu'il va falloir venir me chercher pour me déloger, et c'était important pour moi psychologiquement de m'affirmer. Ça a compté dans ta préparation ces derniers mois ? Bien sûr, c'est quelque chose qui marque, ça a été un moment très difficile de ma vie, de ma carrière, et j'ai su rebondir, j'ai su rebondir d'entrer sur les championnats d'Europe à Plumelec, et par la suite, cet hiver a été très prolifique, parce que j'ai su me reposer, me remettre en question, remettre les choses à plat, refaire les choses différemment des autres années, et aujourd'hui je prends du plaisir, et c'est ce qui me manquait avant. Plus cette année que les autres années ? Ouais, plus cette année, parce que j'ai aussi réalisé qu'au niveau international, on n'avait pas à rougir les françaises, qu'on n'avait pas à se cacher, qu'on n'avait pas à se dire qu'on était moins fortes que les autres, et je pense que quand on a réalisé ça, on peut faire des miracles. Ouais, on les débloque, quoi. Tout à fait, ouais. Et là, aujourd'hui, quand tu reviens sur les listes, qu'est-ce que tu as dit ? Bah, je me dis que je fais un truc, parce que c'était vraiment la fille avec Haute-Bianic que je redoutais le plus, et évidemment, quand je vois que je reviens sur elle à deux minutes, et que je la passe et que je remets peut-être 30 secondes à l'arrivée, on se dit qu'on a fait un truc, et que voilà, et que c'était son jour, et que c'était mon jour, et qu'il faut profiter, quoi. Ouais, tout à fait, je le savais, je m'étais mis en tête mon souhait, mon challenge aujourd'hui, c'était 30 secondes sur la deuxième, au premier temps intermédiaire, et une minute à l'arrivée. Et voilà, c'est fait, c'est réalisé, et quand on se met des objectifs, et qu'on va même au-delà des objectifs fixés, c'est parfait. Merci.